Sur les questions des coalitions, écoutez, il y a un espèce, il y a un mythe très fort que dès lors qu'on a un système qui favorise des gouvernements de coalition, là, on tombe dans un modèle à l'italienne et qu'on aura une élection par année ou qu'on retombe dans un modèle comme en Israël où il y a une incertitude précaire, ainsi de suite. Vous savez, les ordres politiques, les structures comme ça, il n'y a rien de naturel là-dedans. Ce sont des constructions. Il y a des grands archétypes, là. Mais une fois qu'on a fait le modèle, il y a toujours la possibilité de faire des ajustements, des fois des petits ajustements, très techniques, très simples, mais qui obtiennent des résultats très forts. Et moi, je vous suggère, si ça vous intéresse, d'aller consulter trois constitutions où on a réfléchi et mis en place une forme de parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir à ce qui cause l'instabilité et comment on peut éviter ce phénomène-là. Donc, la première constitution que je vous invite à aller consulter, c'est la constitution belge, de son article 96. Je vous invite ensuite à aller voir la constitution espagnole, l'article 113 et suivant, 113 à 115. Évidemment, la loi fondamentale de la République fédérale, l'article 67 et suivant. Mais je vous dirais que la constitution espagnole est probablement celle qui est le plus avancée en termes de perfectionnement du mécanisme pour assurer une stabilité. Parmi les choses que l'on peut faire pour éviter qu'il y ait, dès lors qu'il y aurait un vote de non-confiance, la chute du gouvernement, on a créé l'idée qu'il ne peut y avoir de motion de non-confiance si ce n'est qu'une motion de non-confiance constructive. Donc, l'expression, c'est la motion de non-confiance constructive. Qu'est-ce que ça l'implique? Ça l'implique que pour adopter la motion de non-confiance, en même temps que vous retirez la confiance au gouvernement, vous devez identifier un gouvernement alternatif. Donc, si vous dites « nous ne faisons plus confiance à ce gouvernement », eh bien, vous avez l'obligation, pour que ça fonctionne, d'offrir un gouvernement alternatif. Déjà, ça, ça diminue l'instabilité. Il y a des règles sur la possibilité des moments où on peut déposer des motions de non-confiance. Dans la condition espagnole, par exemple, on dit « vous pouvez tenter de déposer une motion de non-confiance une fois pendant un mandat ». Donc, il y a un nombre limité. Évidemment, vous y pensez sérieusement avant de la déposer. Parce que ça, c'est un peu la bombe atomique, tu ne l'utilises pas à toutes les sauces. Donc, déjà, ça limite l'utilisation. Et donc, il y a une série de mécanismes comme ça qui peuvent être mis en place pour assurer une certaine stabilité. La même chose, une des craintes que l'on a, c'est, par exemple, au moment de la formation du gouvernement. On dit « bien là, s'il n'y a pas de gouvernement majoritaire, comment on va faire pour déterminer qui va former le gouvernement ? » Ce n'est pas, premièrement, dans notre système actuel, malgré ce que les gens ont souvent tendance à croire, ce n'est pas le parti qui a obtenu le plus de sièges qui a un droit automatique de former le gouvernement. Dans le système actuel, le gouvernement en poste a le droit de tenter de tester la confiance de la Chambre. S'il ne l'a pas, à ce moment-là, il y aura une formation alternative. Et les conventions font en sorte que c'est au parti eux-mêmes de déterminer qui pourrait obtenir la confiance de la Chambre. Mais on a une situation un peu délicate parce que, si ça ne va pas bien, on pourrait se retrouver dans une situation où le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur se retrouve à jouer un peu un rôle d'arbitre et on ne veut pas ça. Donc, toutes les conventions sont faites pour en sorte de repousser cette possibilité-là. Eh bien, dans certains systèmes parlementaires, ce que l'on fait, on a décidé d'utiliser un vote d'investiture. Donc, la première chose que l'Assemblée doit faire, lorsqu'elle est convoquée, c'est qu'elle doit voter pour qui sera un formateur du gouvernement. Et donc, c'est l'Assemblée essentiellement qui va déterminer qui est le chef ou la chef du groupe ou des groupes politiques qui vont former le gouvernement. Et ensuite, on en informe le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur ou le roi, selon le pays où ça se trouve. On peut éviter des situations à la Belge où ça prend presque un an ou autre en mettant une période limite, en disant, par exemple, comme en Écosse, c'est 28 jours. 28 jours après l'élection, l'Assemblée doit être convoquée et il doit y avoir la tenue du vote d'investiture. Donc, déjà, avoir un vote d'investiture, en partant, on se retrouve avec l'assurance que le gouvernement, qui, dès le départ, a la confiance de la Chambre. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. On l'a vu en 2008 avec le problème de la prorogation. Parce que Stephen Harper jouissait encore de la confiance de la Chambre au moment où il a déclenché, il a fait une demande de prorogation. Il y a un ensemble d'autres petites règles techniques qu'on peut utiliser pour éviter l'instabilité. Par exemple, éviter qu'un gouvernement demande la dissolution de la Chambre alors qu'une motion de non-confiance est pendante, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de petits mécanismes qui sont, on pourrait dire, mineurs, mais qui nous permettent de rencontrer chacun des problèmes qu'on identifie, souvent dans la grande crainte. Le bonhomme, 7 heures, qui est décrit lorsqu'on parle des gouvernements de coalition. Et je vous dirais qu'au Canada, au Québec, en Amérique du Nord, en général, quand on en parle aux Américains, c'est un peu la même chose. Ces systèmes-là, où il y a une proportionnalité, où il y a des gouvernements de coalition, c'est vraiment un bonhomme 7 heures. Vous savez, c'est quoi le bonhomme 7 heures? Le bonhomme 7 heures, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu, mais on en a peur en maudit. Il fait peur, puis il fait mal. Mais je vais terminer cette présentation-là simplement en vous disant, vous savez d'où ça vient le bonhomme 7 heures? Le bonhomme 7 heures, c'est un anglicisme, c'est le bonhomme 7 heures. Les gens qui travaillent sur les terres, dans leur famille, le père qui s'est fait, il s'est cassé le bras en travaillant dans la journée sur la terre, il appelle le bonhomme 7 heures, qui vient dans la soirée. Les enfants sont mieux d'aller se coucher, parce qu'il ne faut pas qu'ils voient ce qui va se passer là. Et là, le père se fait ramancher le bras en criant, je vais vous excuser l'expression, mais par le bonhomme 7 heures. Et les enfants ont raison d'en avoir peur, parce qu'il a fait crier « Papa » tellement fort ce soir-là. Je ne l'ai pas vu, mais il fait peur. Le gouvernement de coalition, c'est pas mal ça aussi. On ne les a pas souvent vus, on ne les a pas souvent explorés. On en a entendu parler, ça vient de loin, puis on en a peur. Moi, je vous invite, ouvrez la porte de la chambre. Allez voir. C'est pas si méchant que ça. Voilà. Les sondages qui montraient en 2014, je les soulignais ici, que 59 % des citoyens considéraient, selon les sondages, que notre démocratie allait mal. Merci.